Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Applaudissements. Alors, bienvenue dans notre studio, dans notre plateau de tournage. On accueille ce soir Philippe Falap. Tu vas nous expliquer de chez Digital District. Qu'est-ce que je dois expliquer ? Pourquoi Falap ? Pourquoi Philippe ? Pourquoi le bruit ? Pourquoi Digital de l'essue ? C'est un surnom qui me poursuit depuis 30 ans. Alors, avant de démarrer là-dessus, je serai accompagné par Pablo, Pablo Tréal-Marceau, professeur à faire en film, maker, et on est ici devant évidemment tous les étudiants de sub de création. Donc, il y avait une question effectivement en introduction, mais pourquoi c'est surnom de Falap ? Et pourquoi pas ? Non, ça date d'il y a très longtemps. On était dans une boîte où on était beaucoup de Philippe, et j'ai mon meilleur ami qui était réalisateur et qui est venu travailler dans la boîte où j'étais, et qui lui m'appelait Falap suite à des passages dans des bars un peu trop poussés. Et donc voilà, ça me poursuit encore aujourd'hui. Donc c'était une anecdote qui n'a absolument aucun intérêt. C'est une bonne introduction. Et je suis donc, je travaille chez Digital District, qui est une société d'effets spéciaux numériques, publicité et long-métrage. Et moi, j'ai été graphiste pendant très longtemps, 2D, essentiellement en publicité et en long-métrage, et maintenant je suis superviseur d'effets spéciaux pour du long-métrage. Donc on va donc parler post-production, visual effects, avec, je dirais, un des principaux acteurs de ce registre-là. Notamment, tu travailles beaucoup pour le cinéma, c'est ça, sur des long-métrages, sur des productions ? Maintenant, je travaille que sur, j'ai fait beaucoup de publicité pendant une quinzaine d'années, et effectivement, naturellement, parce que notre société à la base faisait quand même beaucoup, beaucoup de publicité, progressivement on s'est mis à faire du long-métrage et c'est vrai que je me suis naturellement dirigé vers le long-métrage, et c'est très bien. Je suis très content de faire du long-métrage, qui est un process qui est vraiment radicalement différent de la pub. process de création, oui, différent, et c'est surtout en termes de temps. En général, en publicité, vous n'avez pas beaucoup de temps et beaucoup de pression. Là, on a toujours autant de pression avec un petit peu plus de temps. et voilà quoi. Bon, on va expliquer tout ça. Alors, on va évidemment s'attaquer au registre de l'effet spécial, du visual effect. Tu vas peut-être nous expliquer aussi les différences entre différents types d'effets spéciaux en post-production, parce que j'imagine qu'il y a des registres un petit peu sophistiqués. Quand on parle d'effets spéciaux, on se dit, mais quelle est la différence entre les gros blockbusters quand on voit de l'animation 3D, des explosions dans tous les sens, et certainement aussi peut-être davantage d'effets qui sont plutôt des effets visuels pour aménager évidemment une image dans le cadre d'un film ou d'une narration. Mais pour démarrer tout ça, pour avoir toutes ces explications, on va démarrer la partie immersion. Pour démarrer cette partie immersion, on va regarder le showreel de Digital District parce que ça nous permettra vraiment d'en comprendre un peu plus sur votre activité et votre manière de réaliser les choses. Alors, on salue Célia qui est dans la salle et on va regarder donc ce showreel. Si tu veux, tu peux commenter les images que nous voyons sous les yeux. Il n'y a pas de son ? Le son va être en direct, mais nous, nous n'avons pas de retour son ici. Donc voilà, ça c'est vraiment Célia qui a géré tout ça. Je ne saurais pas dire combien de… sur l'année dernière, grossièrement, c'est tous les travaux qu'on a fait, donc que de long métrage et publicité. Donc c'est très très divers et varié. Il y a un peu de clip aussi avec Stromae ? Un peu de clip aussi ? On fait du clip aujourd'hui, oui, on avait fait du Stromae, le problème, quand ce n'est pas le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour faire des clips et donc parfois on est vraiment au coup de cœur. Alors, ça c'est un générique de Serpent qu'on a fait pour Serpent Queen, des fils de Stromae. C'est une poule. Ça c'est une publicité originale. Ça c'est Athéna, non ? Ça c'est Athéna. Et la poule, c'est Brand Station, je crois. Ouais. Eiffel. Astérix. Astérix. Ça c'est pour le Futuroscope parce qu'on fait aussi un peu d'entertainment. Ça c'est du TU, du Astérix, de la pub, de la pub. Ouais, des TC. Ça c'est Athéna, quoi. Athéna, en quoi. Un peu de jeux vidéo ? Ça c'est un peu ? Non, pas de jeux vidéo. Pas encore. Est-ce qu'on a fait de la cinématique ? On a fait un petit peu de cinématique, mais non, très peu de jeux vidéo. On a quand même. Enfin, c'est assez époustouflant parce qu'il y a évidemment des derniers éléments d'actualité. Le film Astérix est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, en fait, quelle est votre approche ? Digital District, comment il se présente auprès de clients, de collaborateurs ? Maintenant, la plupart du temps, c'est les clients qui viennent nous voir. Ouais. Nous, on est plutôt, les gens, d'une manière générale, et on le voit assez bien dans la vidéo, nous, on est plutôt spécialisés dans ce qu'on appelle les FX. Les FX, c'est un vaste monde. C'est ce qui englome un peu tous les effets spéciaux, on va dire organiques, c'est-à-dire les explosions, le feu, la flotte, la fumée. Ils viennent nous voir essentiellement pour ça. D'autres sociétés concurrentes, on va aller les voir plutôt pour de l'animation pure et dure, pour de l'environnement. C'est vrai que nous, on vient essentiellement nous voir quand ça doit péter. Donc, dès qu'il y a un peu d'explosion, dès qu'il y a un peu de flotte, c'est vous, quoi. Exactement. OK. Alors, qu'est-ce qui fait cette particularité ? C'est que vous avez eu une forme d'expertise sur le sujet parce que c'est vous qui avez le meilleur rendu. Il y a un rapport aussi peut-être délai. Comment ça se passe ? Non, c'est juste que historiquement, c'est vrai qu'on est dans cette société. Moi, ça va faire 18 ans que j'y suis maintenant et on est quand même une bonne dizaine à être là depuis le début, dont quelques personnes qui comptent, je pense, parmi les meilleures dans cette spécificité qui sont ce qu'on appelle les FX. Et je pense que c'est notre force. Donc, il y a une expertise qui est donc liée à ce type de plan. On sait que pour réaliser un plan, si demain matin, il y a une tempête et on doit mettre en place un bateau qui est en train de s'échouer en pleine tempête. Ils viendront plutôt chez nous ? Ils viendront chez vous. Après, voilà, on est en reste dans du business. Donc, il y a des accointances et des deals avec des productions. Donc, mais oui, nous, en tout cas, quand on le voit sur cette bande démo-là, c'est ce qu'on essaye de vendre. Et les gens, en général, viennent nous voir. Après, c'est rare qu'on ait des films où il n'y ait que ça. Ce que tu disais, c'est-à-dire que effets spéciaux, ça englobe quand même. C'est très, très large. C'est-à-dire qu'on a des films. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul film qui ne passe pas par la post-prod. Là, en ce moment, j'ai un petit film où il faut qu'on doit effacer, à travers une vitre, des gouttes d'eau. Très souvent, on me dit qu'on est un peu des réparateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tournages se font de plus en plus... C'est peut-être un petit peu moins réfléchi qu'avant. C'est-à-dire des reflets de caméramans, des perches qui traînent dans le champ. Aujourd'hui, très souvent, ils disent, bon, allez, c'est pas grave. On verra ça après. Et ça, c'est considéré comme un effet spécial dans le sens où on a, nous, une intervention. Ça peut être aussi quand tu parlais de diversité. Oui, il y a des explosions, il y a des effaçages de perches. Il y a aussi, aujourd'hui, beaucoup... On est en 2023. C'est-à-dire que tout ce qui est device, c'est-à-dire les téléphones portables, les tablettes... En général, ils tournent, il n'y a rien dedans. Et on verra ça après. On doit mettre des choses. Et ça, effectivement, c'est un vrai travail d'intégration. Parce qu'on vient souvent nous voir pour faire des effets spéciaux qu'on dit invisibles. C'est-à-dire que l'œil des jeunes, aujourd'hui, en plus, est... C'est le micro, s'il vous plaît. Ne pardonne pas, je pense. Il faut le maintenir ici. Pas trop. Et non, aujourd'hui, c'est vrai que l'œil du spectateur, c'est qu'on a vraiment plus le droit à l'erreur. Donc, même une incrustation d'une image dans un écran, si c'est mal fait, ça se sait tout de suite, quoi. Donc, en gros, nettoyage. Ouais. Réparage. 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 Réparage de conneries de tournage. De conneries de tournage. Et puis, ensuite, on va aller chercher des registres un petit peu plus sophistiqués. Exactement. Qui vont intégrer un vrai travail sur la narration. C'est-à-dire que souhaite le réalisateur au travers de cet effet spécial spécifique. Et comment on va pouvoir, effectivement, l'intégrer vis-à-vis, en fait, des éléments qui ont été tournés préalablement. Exactement, oui. Donc, vous récupérez les rushs. Ça commence bien avant, en fait, quoi. Ah, voilà. On y va. C'est-à-dire qu'il y a un client, en général, une production ou un réalisateur suivant la fidélité. Moi, j'ai fait tous les films de Michel Azanavicius, par exemple. Michel, il m'appelle, il me voit... Donc, au S117 et... Ouais. Il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un scénario, tu le lis et on en parle, quoi. Donc, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle un dépouillement. C'est-à-dire qu'on lit un scénario. Et nous, on se dit... En général, les réalisateurs nous disent, voilà, lis le scénario, point. Nous, on relève, on va voir qu'il y a écrit, à un moment donné, une voiture explose. Donc ça, on le relève. Peut-être que ça va être fait en direct. Peut-être pas, quoi. Je donne cet exemple parce que ce matin, j'étais en tournage où ils ont un problème. C'est qu'ils devaient faire péter une bagnole et ils n'ont pas d'autorisation. Voilà. Ah, c'est ballot. Donc, on est là pour leur trouver une solution. Ça coûte un peu cher de faire péter une bagnole en VFX, mais c'est possible, quoi. Moi, je dis tout, on peut tout faire en effets spéciaux. Ça reste le coup. Oui. Donc, nous, on essaye. C'est pour ça qu'on arrive vraiment en amont, c'est-à-dire une lecture. C'est-à-dire qu'on a un scénario, on le lit. Après, on a des rendez-vous avec un chef opérateur, un chef déco, un chef de poste, et le réalisateur, évidemment, et la prod, pour se dire... Je vais reprendre cet exemple de voiture. On dit, voilà, la voiture qui explose, on ne peut pas la faire. Vous, vous pouvez la faire. Oui, on peut la faire, mais sur certaines conditions. On leur dit, ça coûte de temps, c'est trop cher. On refait une réunion, on essaie de trouver des solutions. Donc, ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on a un temps de préparation suffisant pour trouver des solutions et aider le metteur en scène à arriver à ce qu'il souhaite, quoi. Et puis ? Et puis, bah, une fois que tout le monde est d'accord, on tourne. Oui. Après, il y a... Vous assistez donc au tournage ? On assiste au tournage. Alors, oui, on assiste au tournage pour les séquences ou les plans nous concernant. Oui. Sinon, c'est-à-dire qu'on n'a aucune raison d'y être quand t'as un... Un champ contre champ, un dialogue. Un champ contre champ, sans explosion. Oui, voilà. Sans explosion. Mais bon, on peut quand même récupérer une perche à effacer dans le champ contre champ. Et on le sait après. Oui. Mais sinon, oui, on est présent pour leur dire comment faire les choses. Parce qu'après, on rentre dans du domaine plus technique, de poser des points de traque quand il y a des mouvements de caméra, quand il y a des fonds incrustes. Leur dire, voilà, il faut que le fonds incruste soit bien lisse, sinon ça ne marchera pas. Donc, on a un peu le mauvais rôle en général parce qu'on les contraint un petit peu. Oui. Mais vous embêtez un petit peu. Oui, mais ça, si on a bien préparé, ils le comprennent. D'accord. Donc, voilà. Et donc, on tourne. Et après, on récupère les images. Et là, on commence vraiment à les travailler. Toujours pareil, avec de l'échange. On est vraiment en ping-pong. Là, pour le coup, avec le monteur et le réalisateur, pour le coup. Et il y a toujours la production qui est dans un coin et qui surveille son petit château de jour d'arme. Et voilà. Et on avance comme ça progressivement. Donc, après, on peut faire... Quand on a un matte painting, par exemple, on a tourné un truc avec un fond incruste, on doit faire un matte painting. Soit on a eu le temps en prépa. Tu peux expliquer ce que c'est un matte painting ? Alors, un matte painting... Un matte painting... Historiquement, c'était quand tu avais... C'était Star Wars. C'était Star Wars. Ouais, quoi. Un matte painting, c'est qu'en gros, on tourne en studio un plan sur un fond incruste de gens en train de parler. Et derrière, on doit mettre une montagne. Après, on va faire la montagne et on l'incrustera derrière. Et donc, la montagne, c'est toujours mieux. Quand on l'a préparée par rapport à des histoires de lumière... C'est un peu technique, mais c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une cohérence. Le secret, c'est la lumière, en fait, quoi. Si on tourne avec un soleil qui est à droite et que le matte painting, on le fait à gauche, on n'y croira pas, quoi. Donc ça, il faut que ça soit préparé, quoi. Donc, si on peut préparer ça en amont, on sait comment on va tourner le plan et on sait vers quelle direction artistique on va aller au final, quoi. Pourquoi je parlais de matte painting ? Parce que tu dis, voilà, tout ce qu'on peut faire vis-à-vis d'un tournage, tout ça. Oui, mais c'est toujours ce que je veux dire. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est plus compliqué quand on n'a pas préparé. C'est vraiment le maître mot, et je vous dis ça parce qu'on se bat tous les jours, parce que les temps de prépa, on le verra après sur un exemple qu'on va détailler, c'est que les temps de préparation, on en revient toujours à une histoire de coût, les temps de préparation se réduisent de plus en plus, donc on a moins le temps de préparer. Et c'est le fameux, je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle le fameux On verra ça en post-prod. Ça tourne, il tourne, et après, qu'est-ce qu'on met ? On tourne un fond bleu, qu'est-ce qu'on met derrière ? On verra plus tard. En général, ça ne marche pas très très bien, parce que ça n'a pas été réfléchi, donc on pousse pour avoir du temps de prépa et de leur dire dépensez un petit peu d'argent. En amont, vous en gagnerez en aval, et c'est ce que font les studios américains, qui ont plein de défauts aussi, mais quand vous prenez un Marvel ou des films à gros effets, ils ont 2-3 ans de préparation, ils ont leurs films de A à Z en animatique, ils ont carrément maintenant, avec les moyens modernes aujourd'hui de caméras, ils peuvent récupérer les mouvements de caméras qu'ils ont fait sur ce qu'on appelle une prévisualisation, ils les récupèrent en tournage, ils appuient sur le bouton, la caméra refait le même mouvement, et tout est prêt, tout est carré, et le réalateur n'a plus qu'à se concentrer sur la comédie. Et le tournage fait peut-être 10-15 semaines, mais parce que c'est l'ok. En France, on est un petit peu plus mauvais garçons, c'est un peu plus le bordel, ce qui fait son charme aussi, et il y a beaucoup de, vous le savez, en général, dans les écoles comme la vôtre, toutes les écoles de graphisme, on a tendance à perdre nos talents, parce que les artistes français sont très recherchés à l'étranger. Il y en a beaucoup qui reviennent, parce que le côté très carré est moins bordélique, mais trop carré, ça les emmerde, donc ils ont tendance à revenir. Et nous, on est réputé pour avoir des... On est un peu des... En bout de ficelle, on va trouver des solutions. Du fait de manque de prépa, il faut qu'on soit assez imaginatif et inventif pour trouver des solutions. Moi, je donne toujours l'exemple, à l'époque où j'étais graphiste, je faisais une pub avec une voiture, et le réglateur voulait, c'était de nuit avec des phares, et le réglateur voulait de la fumée qui passait à travers les phares. Et on devait rendre le film le lendemain, et je me suis retrouvé chez moi, et j'ai tout éteint, j'ai mis une petite lumière, et je suis fumeur, j'ai pris une clope, j'ai rempli un petit sac de fumée, j'ai fait un petit trou, et j'ai filmé ça en fait. J'ai récupéré ce truc-là, que j'ai réintégré au dernier moment, et on a livré, et c'est passé. Je pense qu'aux Etats-Unis, ils ont dit, on va faire ça en 3D, ça va prendre 3 semaines, et ça coûtera 10 fois plus cher. Et ça, les Américains ont bien compris, essentiellement les Américains, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent qui nous file entre les pattes, et c'est bien dommage. Il y a, pour ceux qui s'en souviennent, Raphaël Benoliel, qui est producteur exécutif ici en France pour John Wick, etc., peut-être que tu connais, peut-être ? C'était bien celui-là, non ? Peut-être, oui. Raphaël nous expliquait qu'effectivement, les tournages américains étaient extrêmement cadrés. Il a tourné pour Mission Impossible, etc., et il expliquait qu'effectivement, c'était très, 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 très cloisonné. Bon, ça, je fais un petit renvoi à toute la saison de Creative Talk l'année dernière, s'il y en a qui s'intéressent, Raphaël Benoliel est évidemment toujours disponible sur YouTube. Pour enchaîner avec la question qui suit, on se rend bien compte qu'en fait, la plupart du temps, vous n'êtes pas forcément engagé dès l'étape de pré-production du film. Ah non, pas du tout. Ça serait presque idéal, d'ailleurs, que vous soyez sollicité à ce moment-là. Donc, en fait, vous êtes en permanence en train de vous adapter. Parfois, on est sollicité alors que le film est déjà tourné. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Faites un petit miracle, s'il vous plaît. Exactement. Voilà, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher, il ne faut pas que ça soit trop long. C'est le fameux « good, fast and cheap », quoi. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, enchaîner avec la partie conception ? Parce que là, on va rentrer dans le détail. Il y a moins que tu as une question, Peplon, tout va bien. Eh bien, on va partir sur la conception. Alors, dans la conception, tu nous as ramené une petite démonstration. La Rémi Centrami, film de 2018, qui, sur le papier, typiquement, quand j'ai lu le scénario, je me dis « bon, ça va, il n'y a pas grand-chose à faire ». Et en fait, je crois qu'au final, on est à peu près à 400 plans truqués. On n'a rien. Beaucoup de réparations, puisque le tournage a été très, très laborieux. Avec, donc, des… Là, on le voit bien. Le plan était assez explicite, ouais. Ça, c'est un concept, justement, qui a été fait en amont, qui est censé être long. Là, on a eu un gros travail, je pense qu'on va le voir plus tard. Voilà, il y a un gros travail de conception, c'est-à-dire qu'il faut vendre au réalisateur. Est-ce que cet immeuble te va bien ? Est-ce qu'il y a assez de neige ? Est-ce qu'il y a assez de fumée ? Il était très, très à cheval sur les ciels, 4-5 mois, je dirais. Les bâtiments, c'est juste dague. Enfin, là, ils se posent comme ça, par magie. On se dit « bon, c'est facile ». Ouais. Mais en fait, c'est chaque bâtiment est travaillé. Il faut faire les patines, c'est des bâtisseurs, c'est-à-dire qu'on construit, quoi. Ben oui, c'est ça. Ça, c'était une séquence de neige, séquence finale de neige. On a tout tourné en studio, il y avait 800 mètres de fausse neige. Et nous, on a dû rajouter de la neige au vent, plus l'appareil, on a dû tout enneiger. Là, on a tourné en été, il fallait l'automne. Là, il n'y avait pas de fleurs, il fallait mettre des fleurs. L'avion, c'est de la réparation, ça. Ils devaient avoir des fleurs, ils n'ont pas eu les fleurs, quoi. Ça, c'est de fallait enneiger l'automne. Ça leur a peut-être coûté plus cher, moi. Ouais. Là, c'est un singe qu'il fallait rendre mort. Et on a eu, en fait, quand je dis qu'il y a eu 400 plans, c'est qu'il y a eu énormément de plans de remplacement de ciel. Il y a eu des ciels à la Turner. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'on avait un réalisateur, c'était bien, mais c'était très exigeant. Il voulait vraiment avoir des ciels graphiques, donc mettre telle image dans telle perspective. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, quoi. Mais il meurt tout le temps, ce singe. Il meurt tout le temps, ce singe. Donc là, c'est la séquence des loups. Ça, c'est la séquence des loups. Des concepts qui ont été faits en amont pour justement déterminer un peu la lumière que le réalisateur voulait. Donc on l'a orienté vers ça. Et au final, on... Après, mais qu'on voit vraiment qu'on ait un peu... Vraiment très raccord en termes d'ambiance et de mood. Parce qu'on l'a bien préparé avant. Là, il y a eu beaucoup, par exemple, quand je parlais des faits un peu moins excitants, c'est que tous les loups étaient attachés. Et donc, il a fallu effacer les laisses. Bah oui. Parce que lâcher les loups sur ces pauvres acteurs... Bah, il y avait un enclos, quand même. Il y avait des chiens-loups et des vrais loups. Et les vrais loups... On avait un singe qui était très, très capricieux. Il voulait... Pareil qu'il y avait une laisse, qu'il a fallu souvent effacer, parce que le singe ne voulait pas tourner. C'est le problème des animaux. Quand on tourne, on dit toujours qu'est-ce qui est le plus compliqué, les animaux ou les enfants ? Les deux. Ça se vaut. Je ne sais plus qui le réalisateur disait qu'il ne faut jamais tourner soit avec de la flotte, soit avec des animaux, soit avec des enfants. Bah là, on a eu les trois. Voilà. Et la neige aussi. Et la neige. Ça a été très, très laborieux. Notamment, je reparle des ciels, et c'est vrai que c'est des trucs qu'on nous demande souvent. Quand vous tournez sur une journée, là j'ai un film où c'est le cas, vous allez tourner une séquence du matin jusqu'au soir, le soleil tourne, mais sauf que la séquence, dans le film, elle se passe en trois minutes. Et donc, il y a des gros, gros problèmes de lumière. Donc nous, on est amené parfois, dans la limite de ce qu'on peut faire, mais d'essayer de rééquilibrer tout ça pour avoir une unité. Parce que si dans une séquence, on fait un chant, il fait soleil midi, contre-champ, c'est fin de journée, même quand on n'y connaît pas grand-chose, en regardant le truc, on se dit c'est quand même bizarre. Donc on intervient beaucoup aussi là-dessus, sur les environnements, et d'essayer de rééquilibrer un peu les lumières d'un plan à l'autre. Alors, dans la partie conception, on s'intéresse évidemment à l'idée. Donc, par exemple, on voit bien que certainement, la partie budgétaire tronquée vis-à-vis des éléments de pré-production, où le réalisateur fantasmait un petit peu son film. Il faut qu'il fantasme le réalisateur. Oui, non, mais là-dessus, il n'y a pas de souci, il peut fantasmer autant qu'il veut. Mais en gros, vous, vous êtes sollicité en amont, dans le meilleur des cas, pour essayer de réfléchir, de la manière d'optimiser en fait le budget de production, en disant, tiens, là, ça, on ne va pas pouvoir l'obtenir, ça, ça va être difficile à avoir, l'onde, on ne pourra jamais y aller, etc. Donc, vous prévisualisez tous les plans au travers du scénario que vous souhaitez, sur lesquels il va falloir. Ça, c'est des choix qu'on décide là. Typiquement, là-dessus, on s'est dit, voilà, Londres sous la neige, il faut qu'on ait des concepts pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit faire, parce que typiquement, au final, on est dans un univers assez confini, c'est-à-dire qu'on a de la neige, et derrière, on est plutôt dense, avec des lumeurs de Londres loin, alors qu'à la base, le rédateur, il voulait voir Londres pleine balle, mais juste, ça ne rentrait pas dans l'économie, donc c'est les concepts qui nous ont permis d'arriver à satisfaire le rédateur, en disant, ça, c'est cool, et en plus, ça coûte moins cher. Exemple, un effet de brouillard, c'est très bien pour suggérer la profondeur de Londres, mais ça va permettre aussi un petit peu de rendre l'image plus flatteuse, parce qu'en la truquant, elle prend de l'intérêt, mais le trucage aussi permet d'éviter un dépassement du budget. Exactement. Et c'est là où on voit, il y a toutes sortes de réalisateurs, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui vont nous dire, démerdez-vous, c'est ça que je veux. Là, ça devient plus une relation un peu conflictuelle entre une production et un réalisateur, et il y en a d'autres, je ne suis peut-être pas très objectif, moi j'aime beaucoup travailler avec Michel, parce qu'il est hyper précis, dans ce qu'il veut, il fait lui-même ses storyboards, après, il peut nous emmerder sur un détail pendant des semaines, mais il est précis, et il a une conscience économique, ce que pas mal de rédacteurs n'ont pas, et quand ils n'ont pas ça, ce n'est pas facile. Alors, pour arriver toujours sur la partie conception, vous arrivez donc avec des planches, avec des moodboards, sur lesquels vous dites, ben voilà, par rapport à cette séquence, on va pouvoir travailler dans ce cadre-là, et ce sont des indications que le réalisateur, en collaboration, va prendre aussi en compte, dans le meilleur des cas, et donc du coup, ça va vous permettre, vous, peut-être aussi d'anticiper des plans, est-ce qu'on fabrique des plans un petit peu en avance ? Ça permet à tout le monde de bosser, par exemple, c'est vrai que nous, notre relation la plus proche, c'est surtout être le chef décorateur, en fait, quoi. D'accord. Parce que nous, on fait un peu de déco aussi, typiquement, le plan qu'on a vu de Londres sous la neige, on l'a, est-ce qu'on l'a prévisualisé ? Je crois qu'on l'a prévisualisé, oui, on l'avait prévisualisé, ce qui a permis à la déco de se dire, jusqu'à quelle hauteur je construis, par exemple. Comme il y avait de la figuration réelle, le plus compliqué dans les effets spéciaux, c'est donc le réalisme, et donc de faire des personnages hyper réels en 3D, c'est goûteux et c'est très long. Donc, on s'est dit, voilà, on va tourner avec 30 figurants, ils vont être sur fond de décor rigide, et on sait qu'à partir de tel moment, on peut faire ça en post-prod, parce que c'est plus facile, il n'y a que de l'extension de décor, parce que c'est très souvent ce qu'on fait, et en général, on dit à la déco, qu'on se faisait à 2,50 m, c'est-à-dire à hauteur d'homme plus 1 m, où on sait que là-dessus, parce que les contacts, si un figurant touche un mur, si le mur n'est pas là, ça devient très compliqué, il faut faire les ombres, les contacts, ça devient très compliqué, donc en général, c'est les privilégations qui nous permettent de déterminer, et surtout la déco, à savoir à quelle hauteur on construit, et qu'est-ce qu'on construit, et après, on peut refaire tout derrière, sans trop de difficultés, et donc c'est là où ce travail en amont de préparation, de concept, de prévisualisation, est indispensable pour tout le monde, pour un chef déco, un chef opérateur aussi, histoire de lumière, après il y a les nouvelles technologies, c'est pareil, c'est un peu plus coûteux, donc c'est sur des films, on va dire, à grosse valeur visuelle, d'un point de vue des VFX, mais maintenant, on peut préparer les décors en amont, et sur le retour, le réalisateur, il a le décor en direct, les américains aiment bien ça, et ça c'est super, et c'est super, dans une philosophie de production américaine, moi j'ai essayé de le vendre, sur Le Prince Oublié, avec Michel, et il n'en a pas voulu, parce qu'il a un petit côté à l'ancienne, et alors la tendance actuelle, des écrans circulaires, pour recréer, c'est la méthode de fabrication, du monde à l'Orient, par exemple, où il y a des écrans qui recréent, je dirais, une profondeur. En fait, la technique, elle date d'il y a 1000 ans, dans les films des années 60, quand vous preniez un film avec quelqu'un qui conduit, et que derrière, on voit la route, c'était ce qu'on appelle une rétro-projection, c'est-à-dire qu'ils avaient filmé, on appelle ça une pelure, la route, ils la rétro-projetaient sur l'écran, et après, ils refilmaient la voiture avec l'écran, aujourd'hui, on vous montre ça, c'est complètement faux, mais le principe aujourd'hui du LED, c'est exactement la même chose, parce que le LED vous permet de projeter, de recevoir des images tournées, ce qu'on appelle des pelures, quand le mec est en voiture, en studio, avant, c'était un fond vert, maintenant, c'est un LED, le LED, on projette les images qui ont été tournées, mais on peut aussi projeter de la 3D. Ça, c'est que des Américains qui font ça pour l'instant, et effectivement, Mandalorian a été fait comme ça, et en ce moment, vous direz, moi, maintenant, les productions, quand elles viennent me voir avec un film où il y a des séquences de voitures en fond incruste, moi, je leur dis, je ne sais pas faire, parce que ce problème, c'est toujours le même problème, c'est qu'est-ce qu'on tourne d'abord, le décor ou la comédie, et on revient à une histoire de lumière, c'est-à-dire que si on tourne le décor et que le soleil est à droite, mais sauf que c'est une route sinueuse, donc en fonction de comment la voiture bouge, le soleil bouge, on va créer ça en studio, c'est une misère, donc il n'y a aucune cohérence, et regardez bien les 10e secondes, même encore aujourd'hui, les plans sont dégueulasses, quoi, la scène de fin, exactement, la scène de fin, c'est dégueulasse, je suis dans la salle, je fais, non, mais ce n'est pas possible, mais ça passe mieux parce que c'est un 10e seconde, et que les plans sont très courts, et que ça va, mais aujourd'hui, le LED va remplacer ça, donc moi je ne fais plus les fonds verts de bagnole, je ne fais plus parce qu'on est toujours frustrés à la fin, toujours frustrés. Tu parlais justement de l'exigence en fait, en termes d'œil du public, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu un peu de poids de mesure, parce que dans certains films, justement, on est très fin, mais dans Netflix par exemple, tu peux avoir plein d'effets visuels qui sont plutôt cheap, et que gobe les personnages. Je pense que ça, moi je le dis, pour le coup, je le dis vraiment dans la presse, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème, surtout sur les Marvel, apparemment, ça commence à se rebeller, c'est-à-dire que les graphistes, là, de ce que je lis, sont un peu en mode esclave, c'est-à-dire que les Marvel, on va vous dire, vous avez 4 mois pour pondre 800 plans, et qu'à 3 semaines du rendu, on va leur dire, la séquence-là, elle va changer, il faut tout refaire, les mecs, ils bossent jour et nuit, et là, ça commence à se rebeller, et c'est surtout que ça se voit, je crois que c'est sur, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le dernier Ant-Man, mais apparemment, il y a des plans qui sont dégueulasses, quoi. mais vraiment dégueulasses. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu un problème à ce niveau-là, mais voilà, à l'inverse, il y a des plans, je ne suis pas très très Marvel, mais il y a des plans qui sont super, il y a d'autres qui sont vraiment mauvais, mais sur des films un peu plus poussés, alors qu'est-ce que je pourrais le donner ? Même en France, je ne sais pas si vous avez vu Eiffel, même Astérix, alors que je n'ai pas vu, nous on s'est occupé que des potions magiques, notamment les... J'aurais des enfants. Mais Micros et l'autre boîte, c'est GUEV, Micros, ils ont fait toutes les batailles de Romains, de Chinois et tout ça, et l'autre société a fait tous les environnements, il y a des plans, par exemple, des plans aériens de Rome, de Shanghai, moi, que je trouve incroyable, quoi. Donc, donc oui, mais ça prend du temps, et ça coûte de l'argent, et aujourd'hui, je pense que Marvel, il faut qu'il fasse attention, parce que ça devient de plus en plus mauvais, visuellement, et je pense que le fan de Marvel, quand il va au ciné, il va en prendre plein la figure, mais si c'est raté, il va se dire, peut-être le prochain, je n'irai pas le voir. Il y a aussi une histoire de scénario, aussi. Alors, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut passer à la partie formulation ? Moi, que tu as une question ? Non, mais non, c'est juste par rapport à cette double mesure, en fait, entre du cinéma exigeant, ou du coup, même les effets doivent être très pointus, et des séries, par exemple, pour citer Netflix, où vraiment, on sent que les effets sont là pour illustrer un peu l'histoire, mais on les passe vite fait. Tu vois, comme s'il y avait... mais je pense que tu dis, on en revient aussi à une histoire de scénario et de mise en scène. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas du tout de travailler sur des Marvel. Moi, ce que j'aime bien, limite, je trouve ça peut-être plus compliqué, c'est qu'on ne me dise pas... Parce que je pense que quand les gens vont voir un Marvel, ils savent qu'il y en a des effets spéciaux. Quand tu vas voir... Tu avais vu précédemment Ali, où on a des plans de foule... À Kinshasa. On ne se pose pas la question une seconde, alors qu'eux, ils ont tourné avec trois pelés. Mais je pense que le spectateur ne se pose pas la question parce que c'est bien fait et surtout, c'est bien mis en scène. Là, aujourd'hui, les Marvel, c'est des mouvements de caméra qui sont improbables. Mais je pense que c'est accepté. Mais par contre, quand c'est mal fait, moi, je pense qu'il faut qu'il fasse gaffe à ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une économie qui fait que, genre, faut aller vite, il y a 800 plans, ça change tous les... Il n'y a plus de réalisateurs, en fait, les Marvel, je ne connais pas, je ne sais pas si vous, vous les connaissez, je ne connais pas un seul nom de réalisateur à part John Woo qui avait fait Hulk, Sam Raimi qui avait fait Spider-Man, d'aller nouveau, c'est des exécutants. C'est-à-dire que les mythes sont plus là au montage. Et que derrière, c'est la grotte et qu'eux, ils ont, surtout Netflix, toutes les plateformes, ils sont beaucoup dans la rentabilité. On va rentrer dans la partie formulation avec notamment des comparatifs. Parce que là, tu nous as léché avec ce petit film-là qui montre la manière dont vous construisez sur certains plans. et on va demander à la régie de nous montrer après le panneau formulation les différents éléments, comparaisons qui existent dans les fichiers que tu nous as passés. Donc, on va les passer par l'eau. On est donc là sur un plan... C'est la séquence de Rémi de Londres qu'on a aperçue tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment des visuels pour donner une intention. Parce que dans l'histoire, en fait, ils partent de Londres pour se diriger vers une petite chapelle en ruine. Et on avait besoin de... Le rédateur et le chef... Surtout, le chef déco et le chef opérateur avaient besoin de voir sur papier ce que ça pouvait donner. Alors là, malheureusement, je n'ai pas le résultat final. Mais le rédateur est limite copié-collé au concept. Ce qui prouve que le concept a quand même servi à quelque chose. Alors, et on a une autre... Voilà. Ça, c'est une séquence qui avait lieu chez un cordonnier. Et là, pour le coup, je crois qu'on a... Ça, c'est le résultat final. Et ça donne quand même l'ambiance par rapport à ce qu'on a vu précédemment qui était C'est une étape qu'on fait rarement mais ça, c'est une étape que nous, on a faite en partant des plans de la déco parce que la déco, quand elle commence à construire parce que ça a été fait en studio, elle commence par faire ses plans en 2D. Nous, on récupère ça. On a fait une élévation. On a mis ce qu'on appelle des... On a texturé. C'est-à-dire qu'on a mis le parquet en bois, les chapeaux avec une petite patine et surtout, on a fait une ambiance de lumière, en fait. Et au final, quand on voit le résultat, on se retrouve dans une ambiance assez proche, assez tamisée. Alors là, on était du jour parce que dehors, il fait du jour alors que nous, on avait fait des concepts de nuit. Mais ça a permis vraiment essentiellement à la déco de pouvoir proposer des choses qui plaisent, d'arriver à ce que voulait le réalisateur. Donc le travail de... C'est pas un travail de conception, c'est un travail... De direction artistique. Ouais, de direction artistique, de pré-exécution avant de donner le go à la déco qui va se dire ok, c'est ça qu'on va faire. Ça, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un concept qu'on avait fait pour un intérieur de... Il y a une séquence qui se passe dans une péniche avec deux enfants et pareil, ça donnait un peu le mood lumineux et au final, on est quand même assez proche. Et ça, c'est du coup un département spécial qui le fait ou... Non, ça, c'est notre illustrateur quand on a un petit département, on n'est pas au cou mais on a un ou deux illustrateurs et notamment un qui fait aussi de la 3D et donc lui, on l'a mis dans les pattes pendant un mois de la déco c'est la seule fois que je le fais mais c'est pour ça que je trouvais que ce film était assez intéressant sur mon idéal de comment on devrait travailler en fait. Et donc, on l'a mis avec le chef décorateur pendant un mois et il a monté ça et du coup, ça les a vachement aidés. En fait, on ne s'en rend pas bien compte parce que c'est vrai que quand on regarde un film, on a directement évidemment l'image terminée mais tous ces effets subtils où on a une raie de lumière qui traverse des rideaux, des petits reflets dans les coins mais qui sont super bien gérés, des repons lumineux, tous ces éléments. ce qu'on appelle les godraises qui vont des fenêtres. Le réel a adoré. Le chef opérateur sait que le jour J il doit amener les outils nécessaires c'est-à-dire pour faire ça il faut un petit peu de fumée et donc ça va hyper vite. Si on ne l'avait pas designé, ils auraient peut-être passé deux heures à se dire alors qu'est-ce qu'on fait ? On le met comme ci, comme ça et on perd de temps et c'est vrai que on est dans une... Voilà. Ça reste de l'art mais on reste quand même dans une économie il faut aller... Il faut aller vite. C'est-à-dire qu'il faut respecter une journée de tournage en général on reçoit ce qu'on appelle une feuille de service où il y a écrit 9h-18h et le but du jeu c'est de ne pas dépasser 18h ce qui arrive très rarement mais le but du jeu c'est de rester dans les clous pour être efficace. Donc là ce qui est quand même assez génial avec tes explications c'est qu'on dépasse en fait le cliché du CIO de post-prod c'est-à-dire qu'en fait vous faites beaucoup aussi de pré-prod pour permettre effectivement à toute l'équipe technique et artistique d'être en pré-visualisation des séquences du plan pour évidemment permettre d'optimiser un temps de tournage et ça c'est quand même hyper intéressant. Sur Astérix alors nous on n'a pas bossé sur les pré-visualisations mais c'est une société qui s'appelle les Androïdes Associés qui eux sont spécialisés dans la pré-visualisation 3D donc pour des gros gros trucs et nous on sous-traite parfois chez eux sur Le Prince Oublié de Michel Adonisus on a tout fait chez eux et oui sur des grosses prods c'est indispensable alors est-ce que du coup vous pouvez être comment s'effectue la relation avec le réalisateur on en parlait au-delà du c'est ce que je veux non c'est pas ce que je veux vous me faites ça etc est-ce qu'il y a quand même des parts de collaboration c'est-à-dire qu'on va on s'intéresse à la lumière on s'intéresse au décor mais on peut aussi du coup intégrer peut-être de la avec un certain sens de la mise en scène ben oui souvent là je suis sur un film où effectivement on avait une séquence qui marque quand elle a été montée une séquence où en gros c'est une comédie où on doit faire on doit faire une grue en 3D je vous l'ai fait courte mais et donc ils ont monté ça et il y a un truc qui fonctionnait pas et ben on leur a proposé juste d'intégrer un plan tout en 3D donc on leur a fait un petit truc vite fait ils l'ont monté ils se sont dit ah bah super ça marche donc on leur a proposé en un plan ça a changé toute la compréhension et ce plan ils l'avaient pas au moment de monter parce que le plan était en 3D et donc on leur a proposé et ça a marché après ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait c'est que ce plan là avait été storyboardé donc ils auraient pu prendre juste la vignette en attendant vu qu'ils n'avaient pas le plan tourné de prendre la vignette et de le mettre dans le montage ils ne l'avaient pas fait on leur a proposé ça a été validé donc oui on peut on peut amener parfois moi je ne l'ai jamais fait j'ai un collègue qui fait le même travail que moi en long métrage et en pub qui a été amené il a réalisé des pubs parce que voilà parce qu'on connaissait l'agence c'était un plan il n'y avait pas de tournage plutôt des plans des pubs full 3D et l'agence il dit bah faisons appel à eux parce qu'ils peuvent proposer plein de choses donc on a on a pris un storyboarder on a fait vraiment le process classique mais sauf que c'est nous qui avons mis en scène la chose parce que je pense que l'agence avait eu l'intelligence de dire voilà c'est full 3D donc ils ont la connaissance donc ils peuvent apporter des choses que nous on n'aura pas spécialement auxquelles on n'aura pas pensé ou un réalisateur qui ne fait pas de full 3D il n'aurait pas eu la même approche donc oui on peut amener on peut amener quand même aussi ça reste assez rare mais ça dépend vraiment du de la personnalité du réalisateur soit il est collaborateur soit il vous prend vraiment comme un prestataire avec Michel Anavisus on peut lui proposer des choses mais pas trop il est tellement précis par contre j'ai le souvenir d'un réalisateur qui m'a dit les effets spéciaux ça m'emmerde et du coup donc là c'est plus compliqué et il lui dit il a son premier film c'était un film qu'il avait fait qui était super qui était une comédie sans effets spéciaux il lui dit mais fais des films sans effets spéciaux si ça t'emmerde parce que je pense qu'il faut que ça t'intéresse un peu pour qu'on participe et qu'on travaille ensemble pour arriver à ce que tu veux et c'est vrai que parfois c'est un peu laborieux c'est long typiquement c'est ce que je disais les effets le feu la fumée la flotte c'est un process qui est très très long c'est qu'à un moment donné on demande à un réalisateur de juger des points pour simuler une vague au début avant de faire le rendu final c'est juste des points donc c'est compliqué pour certains réels qui ne vont pas accrocher le truc oui parce qu'il y a une capacité de projection qui n'est pas forcément là exactement ok on va passer à la dernière partie à moins que tu aies une question à poser tout de suite on va passer à la quatrième partie c'est donc l'exécution et alors dans l'exécution vous nous avez ramené là encore des images avec Célia et ce qui est rigolo c'est que il y a le concept de bord initial et il y a l'image de fin bah oui c'est à dire qu'on en a un petit peu parlé avant c'est vrai que ça c'est pareil concept de bord initial la mise en lumière là pour la petite histoire on le voit pas très bien d'ailleurs mais c'est Vitalis c'est au premier plan Vitalis mais c'est Clint Eastwood en fait ah d'accord qu'on a pris parce que là il fallait aller un peu vite donc l'illustrateur il allait choper une image sur internet de Clint Eastwood et il est venu la retravailler je pense que c'est comme ça je pense qu'un bon concepteur c'est ça aussi c'est d'être malin et sur ces trucs là il fallait aller hyper vite puisqu'on est arrivé au tournage et il a pas tout dessiné on se débrouille donc Clint Eastwood avec son chapeau qui devient exactement qui devient Vitalis et donc on voit ici alors peut-être que ça se voit pas trop ici mais au retour écran c'est quand même très net c'est très dense c'est très dense on a quand même des rebonds lumineux qui nous permettent de bien comprendre comment est structurée la forêt exactement parce que c'est une espèce de forêt un peu démoniaque en gros typiquement j'en reviens à mon effet de lumière qu'on voit en haut dans les débines sur celle-là au centre en haut ce qu'on appelle les god rays ça heureusement qu'on l'a fait parce qu'il a fallu faire venir une nacelle de peut-être 40 mètres foutre un projecteur pour pouvoir balancer ce truc là là en l'occurrence s'il l'avait pas fait de recréer ça en post-prod on aurait pu le faire aussi après sur un plan ça va si on est à 5 6 et 7 ça commence à devenir tout coûteux mais voilà ça c'est vraiment un mini exemple de préparation où on se dit ben voilà là il y aura ça à faire au tournage on l'a fait en prépa et au résultat ça y est ok alors et là c'est la c'est la scène finale ça c'est le rendu final oui c'est le rendu final c'est pas la scène finale du film c'est le rendu final qui en termes de lumière c'est très très dense se rapproche quand même considérablement du concept initial alors pourquoi les loups n'ont pas les yeux qui brillent écoute je ne me souviens plus parce qu'ils aient bien flippé sur le concept ouais ouais mais c'était juste à vous que c'était pas assez réaliste peut-être là il y a quoi je me souviens plus ce dont je me souviens maintenant c'est qu'à un moment donné justement typiquement on en revient au choix du réalisateur de ça c'est qu'à un moment donné les loups je sais plus ce que c'est les loups se battent entre eux ils voulaient vraiment une séquence de loups où il y avait un petit talus en ombre chinoise en fait il voulait sentir c'était une baston entre le loup et le chien je crois que c'est ça entre le loup et le chien il voulait le jouer en ombre chinoise et là on partait dans de l'animation 2D pour le coup qui devenait très 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 coûteuse et très complexe et du coup on a poussé le truc et il a réussi à trouver une mise en scène grâce à ces concepts pour pouvoir raconter son histoire différemment et du coup les loups je ne sais pas pourquoi on a pu mis les yeux alors là on voit donc Rémi et Vitalis qui sont en train de se faire courser par les loups et pareil je ne sais pas si on a l'image finale de ce truc là je crois qu'on a le contre-champ à mon avis ça c'était une autre proposition justement là on était quand même très très désaturé je pense que ça c'est la version initiale où on s'est dit c'est un peu tristoun et c'est là où l'illustrateur a proposé une ambiance plutôt dans les bleus et qui a été respectée au final il y a encore une autre séquence si je ne m'abuse en régie je crois que c'est la séquence du cordonnier si je ne m'abuse où on a on a effectivement 5 ou 6 visuels qui se succèdent ça nous permettra d'avoir un peu un peu de un peu de détail oui on l'a apparu tout à l'heure aussi c'est pareil c'est vraiment là les visuels étaient importants pour la mise en lumière de l'environnement parce qu'il y a toujours une patte globale sur un film un chef opérateur il va vouloir un film contrasté lumineux coloré là j'ai fait un dernier film à l'étalonnage donc on va dire le lissage final du film maintenant avec les outils d'aujourd'hui ils ont rajouté du grain c'est des trucs hyper contrastés et ça typiquement ça n'a pas été prévu en amont ils l'ont décidé après ce qui n'a pas peut-être problème parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux mais sur des films comme ça on a quand même besoin surtout le chef décorateur et le chef opérateur a besoin de savoir un peu où ça va aller au final et effectivement c'est là où le travail d'illustration est indispensable et encore une fois c'est vrai que je vous présente ce projet là parce que le gap entre le concept initial et le résultat final est quand même hyper proche mais on le voit ici il y a vraiment un travail qui a été fortement inspiré par les images initiales typiquement ça c'est le résultat final et ça c'est le concept et donc c'est quand même aussi une sacrée satisfaction de se dire que vis-à-vis de l'image qui est donc diffusée par rapport à l'histoire vous avez une part une grande part de contribution donc vous participez à la narration complète de l'histoire en étant en ce registre là oui oui bien sûr on y participe après moi ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier quelqu'un m'a dit un jour la reconnaissance tu peux t'asseoir dessus mais si t'as un peu de considération c'est déjà vachement bien c'est vrai que moi je cours pas spécialement après la reconnaissance mais après je suis content on est content on n'est pas content du résultat final mais sur ce film là je suis plutôt content et le réalisateur il a pas refait de film mais je sais qu'il reviendra parce que Luc était content et je pense que moi ma satisfaction personnelle c'est de retravailler avec le metteur en scène avec qui j'ai pris plaisir à travailler il y en a certains où je me dis bon il revient pas mais ça c'est pas très grave c'est vraiment une relation après on reste dans des moi je suis vraiment très partisan de la relation humaine et c'est surtout que nous ce qu'on fait c'est un travail d'équipe et ce qui manque aujourd'hui typiquement suite au confinement je sais pas comment ça se passe dans cette école mais moi ce qui m'emmerde beaucoup aujourd'hui c'est le télétravail c'est qu'on a beaucoup beaucoup de graphistes qui travaillent en télétravail et il y a quelque chose qui manque dans l'échange humain en fait mais on va s'y faire c'est pas grave ouais est-ce que tu as une petite question Pablo petite question peut-être peut-on parler des différentes catégories de films sur lesquels vous travaillez tu disais que le clip en gros aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué quand j'étais graphiste j'en ai fait beaucoup parce que c'était le vieilli mais c'était le MTV c'était le clip c'était je me souviens d'un clip que j'avais fait pour peut-être que vous connaissez pour MC Solar qui à l'époque c'était encore en francs ça avait coûté un million trois cent mille francs en euros ça va faire 500 mille c'était Solar Pleur non ? il y a eu un gros clip là-dessus mais c'était démesuré par exemple je ne sais pas si vous connaissez mais la trilogie du micro d'argent d'Ayam on a passé neuf mois sur les clips il y avait de l'argent on en revient toujours même ce que j'avais pensé mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus d'argent en clip et c'est surtout qu'il y a eu l'arrivée d'internet avec beaucoup de petits débrouillards qui font des trucs super sur internet et que les gens vont aller les chercher là-bas et qui vont lui dire écoute on te file 5000 euros puis tu nous fais tout le clip on a fait un clip au massive attaque pour 5000 euros dans le monde entier et on l'a fait parce que c'était tout en 3D et on l'a fait pour l'image on l'a fait parce que le réalisateur était un réacteur qui venait très souvent chez nous et visuellement ça nous a rapporté après des projets quoi donc on sélectionne vachement et ça c'est le séjour général c'est mon patron qui va recevoir un coup de fil un réalisateur qui dit voilà j'ai un clip il nous vend son truc qu'on va voir le patron il dit voilà est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas et c'est lui qui décide et il investit comme sur certains films qu'on a fait notamment les derniers voyages un film où il n'y avait pas beaucoup d'argent et on est en copro dessus on a pris le risque d'investir dans ce projet et on refait un film avec il n'a pas fait 3 millions d'entrée mais on peut refaire un film avec un réalisateur on prend des risques si il y a un étudiant qui est intéressé pour rentrer chez Digital District il doit présenter quoi comme book c'est quoi le registre moi je ne regarde plus les books en fait encore une fois je marche beaucoup à l'humain c'est surtout après effectivement nous en général quand on prend des graphiques c'est soit en 2D soit en 3D donc c'est de voir un peu quel logiciel il maîtrise c'est surtout ce qu'il a envie de faire en 3D c'est différent c'est vrai qu'on a plus tendance à regarder surtout sur les FX on a tendance à regarder quand même ce qu'ils font les showrits pardon les showrits oui les showrits beaucoup les showrits mais oui les showrits et après c'est vraiment c'est à l'humain je marche beaucoup à l'humain et c'est surtout en 3D aujourd'hui c'est que moi quand j'ai commencé ce métier on appelait ça c'était un généraliste c'est à dire que le mec était capable de tout faire aujourd'hui ça se parcellise et notamment grâce ou à cause je sais pas des gros studios américains c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on arrive ici c'est que je vais dans des jurys d'école pour le coup vraiment purement des faits spéciaux de 3D et il y a des job dating donc on reçoit des étudiants pendant 10 minutes pour parler avec eux et quand on leur demande ce qu'ils veulent faire il y en a certains ils veulent être gros martistes même la première fois ils ne savaient pas ce que c'était gros martistes c'est que l'étudiant se spécialise dans le poil c'est à dire qu'il va être coiffeur pour des créatures pour faire des cheveux pour faire toutes sortes de choses en poil et aujourd'hui c'est très très partilisé il y a le modeleur donc c'est la personne qui va quand on a vu les immeubles de Londres qui va fabriquer c'est là un entrepreneur du bâtiment qui va fabriquer le modèle une fois qu'il est modelé on donne ça on donne ça à un textureur qui va faire la patine du bitume des planches de bois des tuiles etc et après on donne ça à un lighter qui lui va faire la mise en lumière et après on file ça à un compositeur qui lui récupère les éléments 3D pour les intégrer dans du live si c'est le cas et donner un peu la dernière touche donc c'est très 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 c'est bien très partilisé maintenant et du coup à Digital District vous quelle est un peu l'arborescence toi qui es superviseur on peut l'expliquer un peu alors suivant le volume qu'il y a de plans à truquer sur un film quand c'est un gros film donc moi je me supervise c'est à dire que c'est moi qui vais qui vais faire les devis qui vais faire les réunions avec le Réal qui va essayer de trouver des solutions j'ai une bosse typiquement sur Rémi sans famille j'ai bossé avec un illustrateur qui fait le Gérôme l'Ardux je ne sais pas pourquoi ils appellent comme ça c'est un surnom aussi et on avance ensemble une fois que c'est tourné en parallèle on monte les équipes donc là il y a ce qu'on appelle il y a un lead 2D qui va gérer tout le compositing en 2D il y a un lead 3D qui va gérer toute la 3D et là dessous il y a des graphistes dont les modelers les décrureurs les lighters donc c'est vraiment d'arborescence mais voilà ça c'est pour des films complexes par contre sur des films où on doit effacer parce qu'on en a beaucoup des petits films où on doit effacer trois reflets de caméra et les nombres de perches ça en général je file ça un graphiste en 2D qui fait tout et est terminé donc ça dévoile la hiérarchie on est sur un film où il y a quand même pas mal d'effets où il y a des travaux préparatoires et un process comme on a parlé sur Rémi on est comme ça superviseur les 2D les 3D et on existe en dessous et bien nous allons te remercier merci merci beaucoup d'être venu si tu peux avoir été un peu clair je pense que ça a été particulièrement je dirais technique et on a appris plein de trucs alors on va remercier évidemment Célia Margot on va remercier Elvis Thomas Alex pour les photos tous ceux qui ont contribué évidemment à mettre en place cette talk on va aussi rendre l'antenne pour permettre à nos étudiants de te poser des questions dans la section off records et puis on se donne rendez-vous très très vite pour la prochaine talk qui ne saurait arriver on a une deuxième en mars qui est prévue pour attraper la fin de février qu'on a dû décaler et puis je vous dis avec Pablo à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...